Au sommaire de ce numéro, LGT News. En actus, on s'intéresse à la prestation de l'ASSEC Mimosa en Ligue africaine des champions CAF. La grande team vous souhaite une bonne émission sur la 3. Alors l'ASSEC en quart de finale de la Ligue des champions CAF. L'ASSEC qui est sortie victorieuse de sa confrontation face au Juaning Galaxy de Botswana. 3 à 0. Donc on en parlera tout au long de cette émission, particulièrement dans l'actu de ce soir. Et la question LGT justement, Ligue des champions CAF. L'ASSEC a-t-elle répondu à vos attentes ? Donc on fera le débrief de cette émission et ce sera bien sûr dans l'actu. Et aussi LGT News en première rubrique. Mais déjà je vous présente les consultants pour ce soir. Je serai accompagnée de Roger Stéphane et aussi d'Henri Joël. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bon voilà, avec vous on sera ensemble pendant 90 minutes. Mais déjà première rubrique, LGT News. On a été invité ce matin à faire une passation de charge à la Fédération évoirene du basket. Nous avons invité les deux parties et il était question de faire les passations de charge en bonne et due forme. Malheureusement, on a constaté l'absence d'une partie. Avec la FIA, après une première réussite, l'an dernier, la Fédération ivoirienne d'athlétisme, FIA, a remis le couvert avec la deuxième édition du carnaval sportif de Noël organisé samedi dernier à l'INJS de Marcoury. Plus de 200 personnes âgées de 1 à 20 ans ont pris du plaisir à communier autour de plusieurs disciplines sportives, à savoir le taekwondo, le tir à l'arc, la boxe, le tennis de table, le basketball et l'athlétisme. En plus des nombreux cadeaux dont ils ont bénéficié, les participants ont effectué une parade dans les rues de Marcoury dans une ambiance carnavalesque. A noter que cette deuxième édition, soutenue par Gbagby Ruth, la double médaillée de bronze olympique, a eu pour thème « J'aime le sport, je suis excellent à l'école ». En tout cas, Paul Assier, par ailleurs, directeur technique national d'athlétisme et initiateur de cet événement, n'a pas caché sa satisfaction. L'année dernière, nous étions avec le thème de « J'ai dit non à la drogue » et cette année, j'aime le sport, je suis excellent à l'école. C'est un thème que nous avons mis en place et nous avons invité aussi les établissements à venir pour que ces enfants, qui sont les meilleurs des différents établissements, puissent s'imprimer de la réalité du terrain avec leurs camarades. Nous les avons invités et leur participation est gratuite. Donc, nous encourageons les enfants à travailler à l'école et en même temps aussi, nous encourageons à la pratique sportive. Alors, on fera le débrief du match de l'ASSEC dans l'actu de ce soir. Et la question LGT, Ligue des champions CAF, quel est votre débrief du match ASSEC-Jouaneng Galaxy ? Le numéro de téléphone, donc, pour nous joindre le 21 59 93 99 et aussi, bien sûr, continuez de toujours nous écrire. Oui, nous écriz sur la page Facebook de l'A3. Bon, on commence avec le débrief des news de ce soir. Et on parle, bien sûr, de basketball pour démarrer les news. La passation de charges avortées au siège de la FIBB. Et Henri Joël nous donne des informations complémentaires. Oui, une passation de charges qui n'a pas eu lieu du côté de la Fédération Ivoirienne de Basketball. On sait que depuis le 2 décembre, il y a un nouveau président qui est Moussa Diara, qui a été élu après les élections. La passation, normalement, devait se faire aujourd'hui, comme l'indique l'élément. Tout le monde s'est présenté, sauf le président sortant qui est Mahmoud Nibali. Alors, il a fait un communiqué via son avocat qui dit qu'après analyse, par exemple, des statuts de la Fédération, principalement l'article 23, le mandat court jusqu'au 24 janvier 2024. Donc, procéder à une passation reviendrait à écourter le mandat du président Mahmoud Nibali. C'est-à-dire du président en sortant. Alors, le camp d'en face, plutôt, le camp Moussa Diara. Et avant de continuer, bien sûr, le camp Mahmoud Nibali propose la date du 19 janvier 2020. pour faire la passation, toujours selon le communiqué que nous avons tous vu aujourd'hui. Alors, en face, le camp Moussa Diara évoque aussi l'article 25.2, qui dit que la présidence de la Fédération est assurée par le président jusqu'à l'élection suivante. Ce qui veut dire que, normalement, après les élections, il n'y a plus de... le président Mahmoud Nibali n'est plus le président. Donc, il doit, évidemment, céder sa place, surtout en procédant à la passation, qui, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui en ce qui concerne cela. Maintenant, au niveau des règles, des règlements spéciaux, des statuts de la Fédération Ivoirienne de Basketball. Règle 1, il a dit que le déroulement de l'année sportive commence le 1er janvier. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, bon, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour le président, pour le nouveau président, de prendre place à la DEM maintenant pour essayer de préparer aussi la nouvelle saison ? Parce que quand on parle de l'année sportive, c'est la saison qui commence normalement. Normalement, on doit pouvoir commencer. Les championnats que ça sera au niveau de la Ligue 2 chez les hommes ou la Ligue 2 et la Ligue 1. Et puis ensuite, les compétitions chez les dames. Donc, tout ça, normalement, doit être préparé bien avant le début, bien avant le début de l'année sportive. Donc, voilà un peu quelques informations qu'on peut apporter. Mais aussi, il faut noter que la première réunion de l'air Moussadira, Moussadira, voilà, aura lieu le 21 décembre, ce jeudi 21 décembre. Donc, on aura quand même après cette réunion-là, quelques informations relatives à tout ce qui se passe au niveau de la nouvelle fédération ivoirienne de basketball. Et comme l'élément l'a dit aussi, l'envoyé spécial du ministre délégué au sport, il va faire son rapport à celui qui l'a envoyé. Et puis ensuite, on saura la décision que va prendre le ministère en charge du sport en Côte d'Ivoire. – Et pour l'instant, on peut dire que Moussadira est le président de la fédération ivoirienne de basketball ou pas ? – Bien sûr, après les élections du 2 décembre, on l'a vu, les résultats étaient là. Une grosse victoire, un gros écart entre les deux adversaires. Donc, c'est lui le président. Donc, normalement, comme il évoque, selon l'article 25.2, il est le nouveau président. Et la gouvernance de l'ancien président prend enfin à partie de l'élection du nouveau président. – Mais pas de passation de charges pour l'instant, c'est ce qu'on note. – Encore, les crises du président de passation de charges au sein des associations et la question de l'interprétation des tests. Je me rappelle qu'en 2020, lors de la campagne électorale à la fédération ivoirienne de football, il y a eu des problèmes d'interprétation des tests. Au niveau de la MAPSI, il y a eu des problèmes d'interprétation des tests. Au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, il y a eu des problèmes d'interprétation des tests. Donc, finalement, toutes nos fédérations et associations, dans le sport, évidemment, sont tous des tests ambiguës, des tests difficiles. Vous avez une fin de mandat qui commence à partir du 24 janvier. Pendant ce temps, vous avez un début de saison qui commence le 1er janvier. Comment on fait en période électorale ? – Effectivement. – Heureusement que le nouveau président Diara a dit que quand il allait prendre le pouvoir, enfin, il allait commencer, il allait changer les tests. Il allait avoir une modification des tests, peut-être qu'ils vont régler la question. Mais on espère qu'il n'y a pas de crise. À la vérité, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Maman a été battu, il a reconnu sa défaite. Le nouveau président de la fédération, c'est Diara. Maintenant, c'est une question des tests et d'interprétation. Après, il faut harmoniser tout ça à la prochaine assemblée générale de cette association pour éviter qu'on ait ce cas de figure. Parce que, évidemment, sur les interprétations, chacun propose un test interprété à sa faveur. Et c'est très souvent dommage dans les associations. Alors, il faut aller vite aussi pour le nouveau président. Parce qu'il y a deux gros challenges qui attendent la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, déjà, après la Cannes, il y aura les éliminatoires pour l'Afro-Basket. La Côte d'Ivoire figure dans la poule avec l'Égypte, la République centrafricaine et le vainqueur de Madagascar, il me semble, Il-Maurice. Et puis, il y a aussi le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. où la Côte d'Ivoire sera à Porto Rico avec la Lituanie, le Mexique. Et si on réussit à sortir de cette poule, on va rencontrer le meilleur de la poule de l'Italie. Donc, voilà quand même des challenges qu'il faut déjà commencer à préparer, déjà prendre place au sein de la fédération, avoir une assise tranquille pour pouvoir préparer tout ça. Donc, je pense que, normalement, la passation doit se faire au plus vite pour permettre à la nouvelle équipe aussi de commencer à sortir. – Mais logiquement, pour le bien-être de la fédération, on aurait pu trouver un consensus, quand même. Parce que je pense que le président Mahmoud, sur la date du 24 qui est statutaire, il a proposé le 19. Donc, il aurait pu revenir encore derrière pour permettre au nouveau comité exécutif de s'installer et de se mettre au travail à partir du 1er janvier. Tout ça pour le bien de la fédération. Mais c'est un peu dommage. Mais j'estime que… – On attend encore. – On attend encore. – Oui, il faut régler tout ça. – Peut-être que ce souci, justement, sera réglé avant la fin de l'année. – C'est possible. – Pour que commence, justement… – Le mandat du nouveau président. – Le mandat, justement, le mandat et la saison sportive, effectivement. Voilà, bon, on marque une petite pause. Bon, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on aura le focus de ce soir où on parlera des arts martiaux chinois et aussi le sujet principal de l'actu de ce soir avec l'ASSEC Mimosa en quart de finale. Allez. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre trois fois plus de sport, le décryptage de toute l'actualité, de l'essentiel, de l'actualité sportive. C'est bien dans votre émission La Grande Team et aussi pour ce soir, dans le focus, nous parlerons des arts martiaux chinois. Donc, direction Le Focus. Alors, nous recevons sur le plateau, justement, de la Grande Team, Maître Meïté Siaka, le président de la Fédération Ivoirienne des Arts Martiaux Chinois. Il est notre invité de ce soir. Il est aussi accompagné de Maître Denis Baurot, son directeur technique national. Et avec eux, on va dresser le bilan de leurs activités. On les reçoit. Bonsoir, président. – Bonsoir, monsieur. – Bonsoir, coach. – Bonsoir, monsieur. – Alors, bienvenue sur le plateau de La Grande Team et brièvement, déjà, d'entre-deux-jeux. Est-ce qu'on pourra voir votre bilan, justement, par rapport à ce mandat, par rapport à, justement, la saison qui prend fin ? – Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous offrez de faire le bilan de notre saison. – Oui. – Alors, on peut dire, d'entre-deux-jeux, qu'il s'agit là d'une saison bien remplie. Parce que nous avons travaillé à la fois au plan local et au plan international. Donc, globalement, au plan local, on a pu faire toutes les compétitions prévues à notre calendrier fédéral, notamment les championnats nationaux. nous avons eu une grande satisfaction parce que la Côte d'Ivoire a pu organiser, au cours de cette année, le championnat d'Afrique des nations de Kung Fu Wushu, au mois de juillet, qui, d'après, donc, la Fédération africaine, a été une très grande réussite, puisque nous avons réussi, donc, les félicitations de la Fédération africaine. Et puis, tout dernièrement, nous venons, donc, de faire le championnat d'espoir, qui, pour nous, est également un élément majeur de notre calendrier fédéral. Donc, il s'agit, globalement, d'une saison bien remplie. – Bien remplie. Et, justement, Président, une saison bien remplie, et, effectivement, que des satisfactions ? Il n'y a pas de déceptions ? Pas de petites failles, quand même ? – Bien, si c'est une œuvre humaine, il est clair qu'il arrive à un moment où on ne réussit pas à tout. Nous avions l'ambition de prendre part au championnat du monde, qui se déroulait cette année. Malheureusement, nous n'y avons pas été. Donc, ça, c'était un grand point d'insatisfaction. Je n'ai pas dit déception, mais c'est une tâche noire dans ce que nous avons présenté comme bilan. – Oui, Roger Stéphane. – Alors, Président, félicitations pour tout ce que vous faites pour votre fédération et pour le sport en Côte d'Ivoire. Je crois que vous avez été élu en 2018. C'est bien ça ? – C'est bien cela. – Je m'abuse. – C'est bien cela. – Candidat unique. – Exactement. – Donc, beaucoup d'espoir placé en vous. – Parfait. – 36 voix sur 38 votants. – Oui. – C'était un plébiscite. Est-ce que, cinq ans après, vous avez le sentiment que la fédération et les disciplines, ou la discipline que vous dirigez, ont véritablement changé, véritablement évolué ? – Oui. Alors, lorsque nous avons pris l'arrêt de la fédération, vous avez parlé de 2018, ça c'est une réélection. Nous avons été élus un peu plus tôt. – Très bien. – Alors, lorsque nous prenions l'arrêt de la fédération, on venait des sorties de la fédération du karaté, des disciplines associées. Donc, nous étions membres de la part entière. Donc, les armes associées chinoises n'étaient pas organisées sous forme de fédération. Et la discipline se faisait dans beaucoup d'endroits du territoire national. Nous avions pour ambition de rassembler tous ces gens-là autour d'un idéal unique pour pouvoir avancer. Il n'y avait pas d'équipe nationale structurée. – Très bien. – Il n'y avait pas de participation aux compétitions internationales. Les championnats nationaux n'étaient pas organisés du tout. On faisait des championnats agrégés aux compétitions du karaté. Et très souvent, nous servions pour faire des démonstrations. Et donc, quand on est sortis, nous avons organisé tout cela. Et aujourd'hui, on pense qu'on a fait du chemin. Parce qu'au plan international, on a pu se faire reconnaître. On a été admis au niveau de la fédération ouest-africaine comme étant un pays leader, au niveau de la fédération africaine comme étant un pays majeur. Et la fédération internationale de Wushu, au plan mondial, nous considère comme étant un des acteurs principaux des armes associées chinoises. – Autrement, c'est maintenant que vous avez votre véritable autonomie ? – Bien entendu. – C'est ça ? – Nous avons notre autonomie, disons, depuis plus de 10 ans. Parce que déjà, quand nous sommes sortis de la fédération du karaté, c'était en août 2008. Et nous avons pris part aussitôt au championnat africain, au Bénin. Au Sud-le-Champ, on a eu 5 médailles. Ce qui veut dire qu'on avait une longue pratique quand même. Donc, au fur et à mesure, nous nous sommes affirmés. Pour être aujourd'hui, deuxième au plan africain. Donc, je veux dire, on a non seulement notre autonomie, mais on a notre majorité absolue. – Très bien. Et vous êtes accompagné aussi de Maître Bonreau. Vous êtes le directeur national. Est-ce qu'on peut dire, comment vous évaluez justement le niveau des pratiquants des armes associaux chinois ici en Côte d'Ivoire ? – Alors, ce que je peux dire, c'est que le niveau a beaucoup élevé. C'est beaucoup bonifié. Parce que, vous savez, ça a été un travail difficile. Alors, quand on dit que les armes associaux chinois, les armes associaux chinois, c'est au moins 800 écoles. Donc, 800 écoles, dont 300 écoles majeures. Alors, quand vous réunissez toutes ces écoles-là, vous voyez, dans un état vraiment, au départ, de délabrement, il a fallu que le président mette en place une politique pour essayer d'harmoniser les niveaux. Et ce n'était pas facile. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme le président l'a dit, a atteint vraiment un niveau très élevé, ce qui nous a donné un rang très appréciable dans les classements de l'affiliation mondiale. Le niveau, il est élevé. Que ce soit en Sanda, ça veut dire le combat, qu'en Sanchou, aussi bien aussi qu'en Traolou. – C'est la technique ? – Traolou, oui, c'est la technique. – Voilà, comme Kata, comme Prédu-Pomsé. Donc, le texte, voilà. Et là encore, dans la technique, vous avez plusieurs rubriques, donc plusieurs spécialités. Le Nang Chuan, la boxe du Sud, le Chang Chuan, la boxe du Nord, le Tahiti Tuan, et encore, menu, armes courtes, armes longues. Vous avez tout ça. C'est un peu compliqué, la compétition du Kung Fu. – Henri Joël, Henri Joël, Henri Joël. – Peut-être que Roger Stéphane y connaît, mais moi, j'aimerais savoir. Parce que là, vous avez parlé de karaté et des amasios chinois. C'est quoi la réelle différence entre les deux ? Parce que vous étiez avec eux avant. Qu'est-ce qui crée la différence entre ces deux disciplines ? – Alors, moi, je vais donner la réponse générale. Après, le directeur technique pourra donner des spécificités. Parce que, déjà, par l'origine, il y a une différence. Le karaté est japonais. Les amasios chinois, comme le nom l'indique, c'est chinois. – C'est chinois, oui. – Donc, il y a déjà cette différence-là. Ensuite, il y a la différence dans les techniques exécutées et la façon de les exécuter. Chaque discipline a sa spécificité. Bien entendu, dans la pratique, on peut avoir cette différence-là. Mais lorsqu'on rentre dans l'essence des amasios, au bout du compte, on finit par se retrouver. Ça, c'est ceux qui pratiquent les amasios. C'est-à-dire que quand on est martial, au bout du compte, on se retrouve. Mais à la base, et dans les approches, il y a des différences. Donc, dans la façon de faire, il y a, par exemple, quand on fait le combat au niveau des amasios chinois, les coups sont portés. C'est un ensemble de boxe, de luttes, de balayages comme ça. Oui, et c'est la période différente au niveau du karaté et des autres disciplines. Bon, ce sont ces éléments-là qui font la différence fondamentale. – C'est assez complexe. – Et sur le plan technique, le directeur technique. – Comme il a dit le président, c'est la façon de faire. Donc, chaque pays a adapté la pratique. Sinon, tout vient du Kung Fu Wu Shu. – Oui. – Voilà. Sinon, on continue de le dire, tous les arts marchés sous le ciel viennent du Kung Fu Wu Shu. Alors, donc, ils ont adapté ça à leur façon de faire. Techniquement, en Kung Fu, le coup dû est suivi du coup souple. Le mouvement dû est suivi du mouvement souple du ying et du yang. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout doit vraiment se résumer à cela. On ne peut pas faire un mouvement continuellement dur, 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 dur. Il faudrait que le dur soit accompagné du souple et le souple du dur. – Très bien. Pour rigoler un peu, nous, on connaît le Tai Chi avec Maître Hitman. – Oui. – Un acteur interprété par un acteur chinois. On a vu ça dans une série. C'est le Tai Chi qu'on connaît un peu avec ce mélange, etc. Maintenant, pour être plus sérieux, 8e championnat d'Afrique de Wutsu, j'ai vu une domination écrasante des Égyptiens avec 18 médailles d'or. Qu'est-ce qui explique ça ? Et quel est l'écart entre nous et ces Égyptiens ? – Je pourrais dire que l'écart n'est pas aussi énorme que ça. Alors, cette domination s'explique par le fait que vous aviez des champions du monde qui étaient à ce championnat. – D'accord. Les champions du monde égyptiens ? – Voilà. Celle dont vous parlez est champion du monde. Vous voyez un peu. Alors, quand vous voyez cela, que ce soit en combat, que ce soit en trahoulou, c'est le Weisha, ça veut dire du, que Neisha, souple, vous avez des champions du monde qui étaient là. Beaucoup de champions du monde. Donc, vous voyez, quand tu vois un peu la préparation de ces champions du monde par rapport à nous qui n'avons pas le moyen de planer en fin. Vous voyez, c'est difficile. Parce que participer à une compétition, cela suppose que vous avez planifié un entraînement et financé cet entraînement. C'est ça. Il faut, c'est ça, d'abord, en amont, il faut absolument financer un très bon entraînement. On peut le faire. On peut faire des plans, faire des planifications, mais s'il n'y a pas le financement qui suit, ça ne marche pas. Ça, c'est un souci. Président, une question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait de la place des athlètes au championnat d'Afrique, justement, des athlètes ivoiriens ? Oui, je suis satisfait. Il faut le dire parce qu'avant, le championnat d'Afrique, 8e championnat, nous étions 3e au plan africain. Et pour nous, lorsque moi, j'étais passé sur les plateaux de la télévision à la veille du championnat, j'avais dit que l'ambition de la Côte d'Ivoire, qui était le pays organisateur, était d'être premier. Mais dans tous les cas de figure, il n'essayait pas pour nous de reculer. Et donc, nous avons fait, nous n'avons pas pu, comme il le disait tout à l'heure, nous n'avons pas pu être premier, nous avons été deuxième. J'en suis satisfait parce que nous avons gravi un échelon supplémentaire. Exactement. Ce qui était bien. Il faut signaler que c'était à la fois en taos et en combat. Donc, nous avons eu des places très, très intéressantes pour ces deux rubriques-là. D'accord. Et parlons justement des athlètes, vous n'êtes pas venus seul. Vous êtes venus avec quatre athlètes qui sont dans nos locaux. On va les recevoir sur le plateau de la grande team. Oui, on vous attend. Très chez champion. Ils sont quatre, non ? D'accord. Bon, on reçoit deux d'abord et après, on recevra les deux autres. par ici. Rapprochez-vous un tout petit peu quand vous vous voyez à l'écran. Bon, bonsoir, mademoiselle et puis monsieur, vous pouvez présenter-vous déjà. Bonsoir, madame, je m'en connais Yacine Konana Pascal. J'ai 12 ans. Oui, et le titre, c'est quoi toutes ces médailles-là ? J'ai salué à la compétition du championnat espoir de Côte d'Ivoire. Très bien, félicitations. Bonsoir, madame, je m'en connais Roudarou Abdufattah. Rapprochez, on ne vous voit pas à l'écran. D'accord, voilà, c'est bon. moi, je m'en connais Roudarou Abdufattah. Moi, j'étais championne de Côte d'Ivoire l'année dernière. Oui. Championnat senior et junior. D'accord. OK. Bon, finalement, comment vous jugez votre saison ? Je juge ma saison très bonne parce qu'on la doit à notre cher président tant aimé. Oui. Il a permis que la Côte d'Ivoire ait un très bon niveau catégorie rouchou. Et il a permis à des athlètes de pouvoir montrer leur talent. Donc, pour ça, je lui dis merci. Voilà. Et ? Bon, selon moi, mon beau-fif, c'est de remercier le président et le DF. Grâce à eux, aujourd'hui, rapprochez le micro un tout petit peu. Et puis, vous êtes au bout. Depuis la Côte d'Ivoire nationale, bon, le niveau n'était pas aussi élevé. Grâce au président qui est là, que je lui dis merci, gravement merci. Grâce à lui, aujourd'hui, il y a une équipe nationale qui sort du pays pour aller représenter le pays et qui revient à des médailles. La deuxième place au championnat d'Afrique, c'est une grande place pour nous. Et je préfère que mes frères et mes collègues fassent mieux que ça l'année passée. L'année dernière. L'année prochaine. Et l'année prochaine. L'année prochaine. On prend la première place. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir, entre la technique et la boxe, qu'est-ce qui est plus facile ? Ou alors, qu'est-ce que vous préférez le plus ? Bon, selon moi, je préfère la boxe. D'accord. Mais avant de faire la boxe, il faut faire la technique. Parce que la force ne compte pas sur moi. Il faut être technique dans un combat. Si tu es physique, le gars va travailler technique et il va de base. Le micro. Donc, c'est mieux de travailler physique et technique, de contribuer les deux ensemble. Là, tu as une bonne chance. Et toi, championne ? Tu préfères l'aspect technique dans la boxe ? Je préfère l'aspect technique parce qu'avant d'aller faire la boxe, comme il l'a dit, il faut connaître la technique parce qu'il faut connaître la base avant d'être levée. Si tu ne connais pas la base, tu ne peux pas aller faire de haut, boxe, de haut à haut. Donc, je préfère la technique d'abord. Tu seras championne du monde un jour ? Oui. Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, félicitations. Ça fait plaisir. C'est qui qui a été championne ce week-end, ce dimanche ? Disons que c'est moi. Avec absolument beaucoup d'humilité. Oh, ben, félicitations. Est-ce que vous attendez à avoir ces médailles ? Non, je ne peux pas. Pas du tout. Jamais. Je pense que je le mérite car ça le fait de mon travail. Exactement. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Bon, vous avez deux autres champions aussi qu'on va recevoir. Donc, voilà. Et puis, merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour la suite de votre carrière. Voilà. C'est comme ça, on fait. Voilà, j'ai réussi. Bon, on accueille les deux autres athlètes. Mes présents, pendant qu'ils arrivent, les deux autres athlètes de championnat national espoir. Oui. C'est quoi ? Assez rapidement, chacun... 4 ans, 15 ans, c'est ça ? 4 ans, oui. Pourquoi 4 ans, 15 ans ? Bon, parce que déjà, les ambassés chinois, on commence à faire des 4 ans. Et on peut pratiquer ce qu'il y a 99 ans ou plus. Mais pour la compétition, on va à 40 ans. Mais il se trouve qu'on a les tranches junior et senior. C'est ça. Voilà, ça, ça commence à partir des 16 ans. Donc, tout ce qui est en dessous, pour nous, c'est ce qu'on prépare espoir. Mais 4 ans, c'est pas trop jeune, c'est pas trop petit ? Non, pour les ambassés chinois, c'est bon. C'est bon ? Déjà, oui. On va s'entretenir avec les deux athlètes qui sont là, les deux champions. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez vous présenter ? Oui, c'est... Moi, je me nomme Ouedrago Sakinato. Oui. Je suis en classe de CM2 à l'IPP Al-Mombobad. Voilà. Et c'est quelle médaille que vous avez remportée ? J'ai eu deux médailles d'or et une médaille d'argent. Une médaille d'or et une médaille d'argent. J'ai une citation. Et ? Et moi, je me nomme So Ben Abdul Salam. Je suis à l'académie Zongwa Oshou. J'ai été champion de Côte d'Ivoire l'année passée dans la catégorie senior dont j'ai remporté la médaille d'argent en Taoulou, c'est-à-dire forme modèle menu. Et aussi, j'ai remporté une médaille de bronze en Gounchou, le bâton. Félicitations. Monsieur le Président, vous avez de quoi être fier avec toutes ces médailles remportées par les athlètes. La même question qu'aux autres, est-ce que vous avez trouvé bonne votre saison ? Avec ces médailles, on ne peut que dire oui, mais répondez-moi quand même. Comment vous avez trouvé votre saison ? Je la trouvais bonne. J'étais un peu stressée depuis le début. Je tremblais beaucoup, mais j'ai eu confiance en moi en voie de monter. Ça, c'est bien. Là, vous ne tremblez pas. Là, ça va. Ça va, non ? Oui, ça va. On a confiance, on a les médailles, tout ça. On dirait qu'on tremble un peu. Oui. Bon, on reprend la confiance qu'on a prise avant de combattre et puis voilà, vous êtes championne. Donc, un sourire. Où est-vous votre saison ? Moi, j'ai trouvé ma saison bonne parce qu'après plusieurs séries d'entraînements et aussi le championnat du Côte d'Ivoire. Nous, on sait que c'est un championnat, donc ça représente toutes les villes du Côte d'Ivoire. Aussi, ce n'est pas un championnat qui est aussi facile. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir donné aussi la médaille d'argent et la médaille de bronze. Merci beaucoup. Bonnoi, on est fier de vous. En tout cas, félicitations. Président, franchement. Merci beaucoup. Comment on arrive à former, surtout le directeur technique aussi, après, à former, à pousser ces graines, justement, de champions nationaux ? Alors, le directeur technique pourrait ajouter des éléments techniques, mais il faut surtout féliciter les responsables du club parce que dans l'organisation, ce sont les responsables du club qui font le travail des bases, d'abord. et c'est ce qui nous donne les premiers champions. Parce que quand on fait le championnat national, ce sont les clubs qui envoient leurs athlètes. Après, le recrutement est fait au niveau de ces athlètes-là pour former l'équipe nationale. Et donc, le médeille de reviendra en ce moment-là aux entraîneurs et à la décision d'équipe nationale. Donc, véritablement, c'est un travail concernant les responsables du club. Et ceux-là, lorsqu'on demande justement les remises à niveau, ils sont ouverts, ils sont prêts à faire des stages de renforcement des capacités, ce qui permet justement de donner ces résultats. Le directeur technique ? Alors, comme toujours le président l'a dit, vous savez, il a parlé de formation des formateurs. Voilà. Il faut former les formateurs au programme international. Il faut former les formateurs au programme international. et comme je dis, ce n'est pas du tout facile. Il y avait beaucoup, beaucoup d'écoles et beaucoup de rubriques, beaucoup de rubriques de spécialités. Alors, une fois que les formateurs sont formés et suivis par la décision d'équipe nationale, on les accompagne de la formation des clubs. Nous faisons aussi des visites des clubs et des associations par région et tout, pour pouvoir nous rendre compte de l'application qu'ils font des techniques internationales. Donc, quand c'est vraiment satisfaisant, voilà, quand ils viennent, ils ont les résultats qu'ils ont. Ils ont des résultats très... Parce que nous voulons voir le niveau vraiment international. On veut. Le président a demandé est-ce qu'on est, on soit au niveau international. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais on arrive à suivre les gens. Oui, en région. Alors, président, est-ce que, parce que là, vous avez parlé de la possibilité de commencer très tôt, même à 4 ans, la discipline, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une académie fédérale qui existe ou est-ce que la fédération s'appuie sur le travail de formation des différents clubs ? Il n'y a pas à proprement parler d'académie fédérale. C'est, comme je l'ai dit, c'est plutôt le travail des clubs. Bien entendu, dont la structuration est assurée par la direction d'équipe nationale qui donne des grandes orientations. On a des schémas, on a des éléments qu'on souhaite et qu'on veut de ce qui est appliqué. Mais il n'y a pas d'académie structurée en tant que telle. D'accord. D'accord. Bon, président, dans l'ensemble, une très bonne saison. Nous, on a pris plaisir à vous recevoir sur le plateau de la grande team et on vous demande justement un mot de fin avant de se séparer de vous. Alors, je voudrais vous dire merci. Merci en tout cas de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à la population en général et au public sportif en particulier. Un grand merci à la RTI 3. À la 3. Et surtout à la 3. Et surtout à la grande team. Merci. Alors, je voudrais profiter de l'occasion de la bonne occasion, de la belle occasion pour surtout prononcer mes voeux pour l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire, des éléphants, footballeurs. Parce que nous sommes en décembre. Dans moins d'un mois, nous allons commencer la canne en Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas venir sur le plateau et m'en aller sans avoir cette pensée positive-là pour nos athlètes footballeurs. Voilà. C'est vraiment un point d'honneur et je pense et je souhaite que vivement on puisse progresser à ce niveau-là. Que la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos voeux. Ça fait plaisir de voir une fédération d'une autre discipline sportive qui soutient effectivement la fédération ivoirienne de football, surtout la sélection ivoirienne pour la canne. Merci beaucoup président. Merci beaucoup directeur technique. Bon, nous on marque une petite pause dans quelques instants. On parlera de la sec dans le sujet principal de l'actu. Ce sera seulement dans quelques petites minutes. Allez, on y va pour la pub. Allez, nous avons été rejoints par Jean-Philippe et Dagochal. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Christine. Bon, on poursuit l'émission avec vous et justement après les arts martiaux chinois, nous passons au football et c'est dans l'actu de ce soir. L'actu de ce soir concerne la Ligue des champions CAF, l'ASSEC, avec la question LGT. Quel est votre débrief du match ASSEC-Juaneng Galaxy de Botswana ? Vous pouvez donc nous appeler. Le téléphone est justement ouvert. au 27-21-59-93-99 et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de la Troie. L'ASSEC Mimosa qui a validé sa qualification quart de finale de la Ligue des champions en disposant du Juaneng Galaxy cet après-midi au stade Félix Fouéboigny d'Abidjan. Score final 3-0. Bon, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle sur le plateau de la Grande-Tipe. Julien Chevalier et ses joueurs ont-ils répondu à vos attentes, messieurs, à vos panaceaux ? Un oui ou un non et après, bien sûr, vous pourrez argumenter. D'accord ? Bon, un oui pour tout le monde, même pour les gens de l'Africa Sport. D'Agochal ! Ça ne va pas être facile pour eux, hein ? Et justement, je ne commence pas. Oui, D'Agochal, membre associé. Ah non, là, c'est le consultant qui est là. D'accord, très bien. Là, c'est bien dit. C'est très important. Et puis, il s'agit de l'ASSEC, le plus grand club de Côte d'Ivoire. Attention, il s'en veut. Non, j'en finis. C'est le consultant du Val. C'est le consultant du Val. C'est le consultant du Val. C'est l'information du détail. D'Agochal ! Bravo, D'Agochal ! Non, ce n'est pas un ralliement, c'est le fait. Laissez-le parler. C'est pas un ralliement, c'est le fait. Voilà. Ils ont gagné tous les trophées possibles. Donc, voilà, c'est le plus grand club, le mieux organisé aujourd'hui. Mais Jean-Philippe, laissez-le parler. C'est le club qui, pour moi, attire toutes les attentions. Il faut essayer de faire comme l'ASSEC Mimosa. Voilà. En tout temps, en toutes circonstances, force est de reconnaître qu'ils sont les meilleurs sur le plan national. Voilà. Pour revenir au match. Maintenant, voilà, pour revenir au match, moi, j'ai vu une équipe de l'ASSEC rassurante, des garçons confiants qui vivent leur dynamique des victoires. Parce que, franchement, depuis le chan dernier, j'ai vu que ces garçons se sont lâchés. Ils ont tout de suite compris qu'ils sont dans une dimension internationale. Quand on les voit jouer au plan national, au niveau du championnat, j'ai l'impression qu'ils sont plus motivés. Moi, j'ai vu l'ASSEC Mimosa jouer face au RCA. Je n'ai vraiment pas senti cette abnogation. Au match-là, il n'y a rien à dire. Sur ce match, il n'y a rien à dire. Surtout, quand on prend le dernier but, on voit vraiment l'acharnement avec lequel ils sont allés chercher cette montée de balles-là pour aller faire ce dernier but. On manque l'ASSEC à franchir notre palier. J'espère que les autres clubs ivoiriens vont aller dans ce sens-là pour atteindre ce palier-là. Pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. Après, on va rentrer dans d'autres considérations. Merci beaucoup, Dagochal. Oui, Jean-Philippe. Marie-Christine, écoutez, moi, je suis très content de la prestation de l'ASSEC Mimosa. J'étais très inquiet au niveau de leurs deux premières sorties. Face au Huit-Dades, ils se sont imposés 1 à 0, mais on a tous vu que l'ASSEC avait la possibilité d'élever encore son niveau de jeu. Ils se sont allés jouer au Bochala. On avait une grosse crainte. L'altitude, un adversaire inconnu qui avait réalisé l'exploit de battre les Marocains chez eux. On se disait attention à l'ASSEC, ça pouvait être le match piège, mais ils se sont très bien comportés là-bas. Ils se sont revenus avec une belle victoire 2 à 0. Il fallait confirmer à Abidjan ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui sur la marque de 3 à 0. Donc, pour moi, franchement, l'ASSEC est l'équipe la plus en forme cette année dans cette compétition et j'espère que l'équipe va surtout garder ce capuchet entièrement d'accord avec l'analyse de Charles lorsqu'il dit que les garçons semblent ne pas être motivés sur le plan local parce qu'on voit les phases de jeu qu'ils pratiquent au niveau de la compétition qu'on ne voit pratiquement pas en championnat. Mais je pense que Julien Chevalier avait un temps soit peut-être tenté d'expliquer cela et se plaignait de la dimension du stade Robert-Champou de Maakori. Il se plaignait également de la texture de cette pelouse à une pelouse synthétique. Aujourd'hui, ces garçons évoluent sur du gazon naturel. J'ai l'impression qu'ils ont fait leur shift. Ils se sont maintenant préparés à jouer dans ce genre d'environnement surtout après la belle épopée de l'année dernière en Coupe de la Confédération où ils étaient freinés en demi-finale. Ils sont sur une magnifique lancée, félicitations en jaune et noire qui vont permettre sûrement à la Côte d'Ivoire de retrouver les deux places de perdues. Bon, maintenant pour terminer mon propos, la SEC est le club le plus en forme actuellement en Côte d'Ivoire. C'est un grand club mais ce n'est pas le plus grand club du pays. De toute façon, on retient une chose. La SEC a énormément répondu à vos attentes ce soir, cet après-midi. Très chère Dago Charles et Jean-Philippe. N'oubliez pas, vous pouvez donc participer à l'émission au 27-21-59-93-99 en répondant justement à la question LGT. Quel est votre débrief du match à SEC-Juanang-Galaxie ? Oui, Henri-Joël et Roger Stéphane, je me tourne vers vous et je commence bien sûr avec Henri-Joël. Alors, est-ce que nous sommes satisfaits ? Oui, j'ai dit oui parce que déjà la SEC obtient sa qualification pour le tout suivant. C'est-ce qu'on demandait au tirage de ce soir. Après le tirage de ce soir, on demandait à cette équipe de la SEC de se qualifier et là, ils viennent de réussir à se qualifier après quatre journées. Donc, il reste encore deux journées. Voilà, peut-être là, la SEC va essayer de disputer peut-être l'une des premières places de la poule. Ensuite, satisfaits parce qu'il y a une très bonne défense parce qu'au niveau de ce match, à un moment, surtout en seconde période, on a senti une équipe borsoanaise qui était revenue avec un nouvel état d'esprit et surtout, les changements qui ont apporté un nouveau souffle dans cette équipe. Malgré cela, c'est vrai, la SEC a subi un temps soit peu mais la SEC n'a pas flégi et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, au niveau de l'attaque, ils ont marqué beaucoup de buts. Ils ont marqué trois buts parce que l'équipe est en train de monter un peu en puissance. un 1-1, un à 0, 2-0, aujourd'hui, c'est 3-0. Donc, l'équipe monte en puissance. Et puis, l'état d'esprit. Quand on regarde le but de Sankara, la SEC mène 2-0. Nous sommes dans les derniers instants et il y a tout ce pressing-là qui existe au niveau de l'équipe. Donc, ça montre que l'état d'esprit du côté de la SEC, ça a changé. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec les équipes, ils ne voient rien parce que même quand on mène à un moment où on sent que le match est fini, il y a surtout ce relâchement-là qui souvent nous causait quelques buts qu'on prenait. Mais bon, au passage, ça ne causait rien d'intéressant, de préjudiciable. Aujourd'hui, on a senti qu'ils ont été solidants seulement défensivement, mais offensivement, malgré le score, surtout malgré le temps qui courait déjà à sa fin, on a vu ce pressing-là qui a permis à Sankara de rentrer et de marquer son but. Donc, c'est pour cela que je dis, après tout ce moment, je me dis, je suis satisfait non seulement de la victoire, mais aussi du contenu de ce que l'ASSEC a montré aujourd'hui. Oui, on a su la page Facebook de la Troie, on a Sran Yassoua qui nous dit l'équipe boswanaise n'était pas au niveau de l'ASSEC, les MIMO étaient trop supérieurs. Est-ce que c'est vrai, véritablement bon ? Il a parfaitement raison, les MIMO étaient supérieurs à cette équipe de Galaxie à tout point de vue. C'est une belle victoire de l'ASSEC avec un très beau score, 3 à 0 et 3 points pris. L'ASSEC a bien maîtrisé cette rencontre. Moi, j'ai vu le match pendant 90 minutes, j'ai été vraiment séduit par la solidité du groupe de l'ASSEC avec une équipe bien équilibrée dans ses différents axes. Il y a un axe central qui est bien expérimenté, où en l'autre, Trabi, Aka et Kwame, c'est du solide dans l'axe et dans le milieu de terrain. Il y a des couloirs qui sont très bien animés également. Stéphane, excusez-moi, excusez-moi, je vais devoir vous interrompre. On a un appelant qui est là, il y a un bon temps pour ne pas le perdre. M. Django Nikes qui nous appelle d'Abobo Doume. Bonsoir, monsieur. Oui, oui. OK, bonsoir à la fille du Premier ministre. Comment vous allez ? Oui, ça va bien chez vous. Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on vous écoute par rapport à la question LGT. OK, d'accord. Je salue d'abord la grande team. Très bien. Bonsoir, M. Django. Bonsoir. Je salue le gardien du temple, M. Roger Stéphane. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde ici. Oui, on vous écoute. Vote des brides. OK, bon. Cet après-midi, j'ai regardé le match de la Sète Mimosa actuellement. Oui. C'est le top club en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai regardé le match, vraiment, c'est une équipe qui va aller très loin. Parce que cette année, depuis le début de la compétition, on voit que vraiment autour de l'équipe, il y a une vraie solidarité qui s'installe. Et aussi, quand tu les vois jouer, ils donnent vraiment l'envie de jouer. Oui. Donc vraiment, il faut qu'on se mette tous ensemble pour supporter nos seuls-là, représentants dans la compétition. africaines. Et j'espère qu'on ira très loin. Bravo à eux et bravo à toute l'équipe aussi. À toute l'équipe de la SEC. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Django Niquez, pour votre participation. Merci beaucoup. Voilà, donc Roger Stéphine. Je voulais donc saluer la concentration, l'envie, la détermination du groupe ASSEC Mimosa. Il y a eu trois buteurs différents. Le B, il est attaquant. Aka, il est milieu de terrain. Et Sankara est remplaçant. Vous avez compris que c'est une équipe qui est vraiment bien en place. Et puis, il y a les ouvriers dans cette formation, Wano, Trabi, Kwame, Zouzou, qui ont fait un match extraordinaire. Bel état d'esprit dans cette équipe de l'ASSEC Mimosa, qui a vraiment parfaitement bien contrôlé ce match. Les dix premières minutes légèrement à l'avantage des Galaxies, un peu vers la soixante-dixième minute également. Mais après, il y avait une seule équipe sur le terrain. C'était la formation de l'ASSEC Mimosa. Si on ajoute à ça le coaching de Julien Chevalier qui nous a proposé à l'entame du match 4-5-1, qui dans l'intelligence du jeu s'est transformé en 4-3-3. Oui, il y avait une superbe, vraiment superbe équipe de l'ASSEC Mimosa. Souhaitons que les jeunes noirs continuent comme ça. Ils gagnent 3-0. Ils gagnent avec la manière. Ils se qualifient pour le tour suivant. C'est tout ce qu'on pouvait espérer de cette équipe de l'ASSEC Mimosa. Voilà. Et on a Julien Chevalier, justement, le coach de l'ASSEC Mimosa au micro après le match, en conférence de presse. On l'écoute. C'était pas mal démarré quand vous avez parlé des victoires, des trois victoires, des matchs nuls. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui l'auraient cru au début de la compétition quand on est revenu cette année en Coupe d'Afrique avec les évolutions de l'effectif, etc. Et en effet, après 4 journées, on est qualifiés. Donc il faut tirer un grand, grand, grand coup de chapeau à mes joueurs qui ont fourni énormément d'efforts, qui ont tout fait, mais depuis longtemps, depuis le 18 juillet, ils sont sur les terrains pour essayer de défendre la Côte d'Ivoire, la position de la Côte d'Ivoire. et ils le font avec beaucoup de détermination, donc ils sont véritablement à les féliciter. Les cas individuels, ils comptent très, très peu pour moi et justement, j'étais très embêté parce que je ne l'avais pas utilisé, mais le match, je ne le demandais pas. Et il devait, à un moment, m'a proposé de sortir Mofossé pour le faire entrer et Mofossé s'est retrouvé passeur décisif sur le deuxième but. C'est un travail collectif et utiliser les joueurs au bon moment, il faut qu'ils soient dans le bon esprit et par contre, j'étais très heureux qu'ils marquent parce que j'étais gêné de ne pas l'avoir utilisé avant, mais je ne voulais pas déséquilibrer l'équipe. C'était bien pour l'équipe, c'était moins sympa pour lui peut-être et c'est super qu'il ait pu marquer et profiter pour participer à la fête, mais il n'y a qu'un intérêt, c'est le collectif. Il y a deux zéros, il faut toujours rester vigilant parce qu'il suffit d'un but pour se mettre sous pression et peut-être que faire un match nul aujourd'hui aurait été décevant. Donc non, il fallait rester concentré. Donc après, les cas individuels, on les gère entre nous. Il a bien brillé, il a encore brillé ce soir, c'est super, mais c'est surtout l'équipe qui brille en ce moment et c'est ça qui est le plus important. Alors, impression, après les propos justement de Julien Chevalier, d'Agochard ? Écoutez, c'était un coach qui a gagné. Voilà, en général, quand tu gagnes, tout est rose. Moi, ce que je veux dire, j'ai remarqué dans ce groupe, dans son groupe, c'est surtout le fait qu'il ait vraiment fait l'effort avec le comité, enfin, le conseil d'administration de la SEC Mimosa, afin de garder un certain nombre de joueurs. Ce qui est vraiment une des grosses pierres du football ivoirien. la plupart des équipes perdent beaucoup de joueurs. La SEC a certainement perdu peut-être Colate Karim, Zungurana et autres, mais tout de suite, ils ont eu un autre groupe qui est sensiblement resté pratiquement, je dirais, le même à un ou deux joueurs près. Et donc, ils ont gardé cette dynamique jusqu'à aujourd'hui. donc c'est normal que le coach puisse féliciter ses garçons qui voient toujours monter en puissance à chaque match. Et comme je l'ai relevé, franchement, la SEC m'a agréablement surpris depuis. Moi, je regarde un peu ces clubs, les clubs ivoirais, peut-être que je ne le vois pas avec les mêmes yeux que les autres, mais un maille de foot, c'est une heure de jeu. Quand tu vois la SEC Mimosa jouer pendant une heure, tu te dis, attention, les 30 minutes qui laissent et peut-être jouer encore même 50 ou 60 minutes. C'est pour ça que j'ai dit, je les ai vus contre le Racing, même contre le Stella, ils perdent. Mais on a l'impression que bon, ils se disent, c'est le championnat, on va revenir, on a encore quoi, deux ou trois matchs en rétac, on va revenir, on va avoir gagné le titre, mais il faut qu'on se consensue un peu plus sur la Coupe d'Afrique. Et là, au niveau de la Coupe d'Afrique, ils jouent très bien le coup. Moi, le seul problème que j'ai avec la SEC Mimosa, c'est le gagnant de but. Franchement, une telle équipe mérite un meilleur gardien de but. Parce que là, même aujourd'hui, il faut lui avoir sorti des bords. Franchement, il n'est pas vraiment à la hauteur de cette équipe-là. Et à ce niveau-là, je souhaite que Chevalier et le conseil d'administration pensent déjà à recruter un grand gardien. Parce que, voilà, la Coupe d'Afrique, c'est vrai que sur cette phase-là, ils sont déjà plus ou moins, je pense, qualifiés. Mais après, encore à d'autres joutes. – Mais vous êtes un peu durs quand même. – Bon, on reviendra dessus. On a M. Florentin, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Florentin. – Bonsoir. – Comment vous allez ? – Oui, ça va. – D'accord. Je vais très bien, merci. On vous écoute, M. Florentin. Quel est votre débrief du match ASEC-Jouanin de Galaxie ? Et puis, est-ce que la SEC a répondu à vos attentes ? – Oui, la SEC a répondu vraiment à notre attente. Je tiens à rien d'abord à l'aide de les féliciter. Je tiens à tous les actionnaires aussi qui étaient présents au stade pour soutenir l'équipe. C'est une équipe qui est en place. Je pense que ça fait déjà trois ans qu'ils sont ensemble. il y a un très bon… – Vous pouvez parler un tout petit peu un peu plus fort. – Je pense bien qu'ils avaient trois ans qu'ils sont ensemble et qu'ils ont un très bon état d'esprit. Une équipe qui se connaissent est quand même bien qu'il y a quelques-uns qui sont partis de cette équipe. Cette équipe est restée en bloc et on a vu ils nous ont démontré de grandes choses aujourd'hui. Moi, j'espérais avoir au moins 4 points-ci de deux matchs et ils nous ont offris les 6 points pour moi que ça s'arrête. Mais comme ce qui je crains un peu, c'est que c'est les gars bien folie. Il faudrait que folie reste un peu que le folie qu'on a connu l'an passé avec l'équipe de la SEC enchâne vraiment que ce folie nous revienne. Parce que ce folie on a vu aujourd'hui. Il m'a laissé et il m'a laissé sur votre faim. D'accord. D'accord. Je pense qu'on espère une bonne suite pour une bonne suite. Voilà. Très bien. Merci beaucoup M. Florentin Kouassi. Merci beaucoup qu'il nous appelait de boiquer. Bon, c'est vrai que la prestation de il y a eu folie crée des frayeurs. Donc on en parle si vous permettez M. Henri-Joël. Oui ? Moi je ne dirais pas qu'il n'est pas à la hauteur de l'équipe. C'est trop dur ça. Je dirais plutôt que la SEC ou je dirais le staff doit faire jouer la concurrence au sein de l'équipe. au niveau des gardiens de but. C'est vrai qu'en début de saison il y avait Diakité Almin qui était là qui était là au folie aussi elle-là et puis il y a un autre gardien Yélorubène ancien de l'Asie il me semble qu'il est passé du côté aussi de l'Afrique il a un bon gabarit il a une très bonne taille je pense qu'on doit faire jouer la concurrence parce que quand on regarde et là l'appelant il a évoqué le folie que nous avons vu au Chan qui avait fait ces arrêts ce qui est même à valu que les Ivoiriens demandent qui rejoignent l'équipe nationale ce qui a été fait d'ailleurs mais on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'il prend cette place de titulé du côté de l'ASSEC il y a quand même des relâchements qui s'installent c'est-à-dire quand l'ASSEC mène et ce n'est pas seulement que c'est ce match qu'il a eu à faire ça au match allé face à cette même équipe de joining vers la fin il s'était quand même permis quelques petits relâchements qui a suscité même la colère de Julien Chevali qui était au bon tir et qui a crié son nom à plusieurs reprises même ici on a entendu la voix de l'entraîneur de l'ASSEC donc il faut faire jouer la concurrence pour ne plus qu'ils se sentent dans ce fauteuil-là ils se sentent trop à l'aise parce que c'est ce qui est en train d'arriver avec un folie surtout au niveau de ses sorties aujourd'hui quand même il y a eu des sorties quand même approximatives que même un gardien de centre de formation ne ferait pas ça c'est pas dur non mais c'est je dirais que c'est plus de l'excès de confiance c'est pour cela que je dis il faut faire jouer la concurrence pour ne plus mais c'est ce qui n'est pas bon d'accord vous ne voulez pas le dire non c'est à lui que sur ce match-là il n'a pas été mis trop en difficulté quand même sur ce match-là il n'a pas été mis trop en difficulté il est parfois fébrile il est parfois bon j'ai remarqué deux actions il y a une action à la 13ème minute sur une anticipation quand la Difofana c'est lui qui était dans le but est-ce que ça le fait tremble un peu il ne sait pas deuxièmement est-ce qu'il n'est pas un peu trop confiant parce qu'à la vérité il a une très très bonne défense il n'est pas secoué parce qu'il a une très très bonne défense Wanlo, Trabi, Zouzou et Bakré font un excellent travail dans la défense de la 5e Mozart quand tu ajoutes à cela les deux récupérateurs devant que sont Kwame Christian très expérimenté et Akasis Baudelaire ça donne un bastion défensible de l'Afrique qui est tellement solide qu'il est à l'aise est-ce que c'est parce qu'il est tellement à l'aise que parfois il manque de concentration c'est peut-être possible maintenant il faut faire attention maintenant mon cher Foli il faut revenir rapidement dans le jeu il faut se reconcentrer à nouveau toute l'équipe est très concentrée il faut qu'il fasse attention mais sinon Foli dit qu'il n'est pas à la hauteur de la selle je trouve que c'est une injure qu'on lui fait quand même d'accord trois matchs sans encaisser de but pour la selle vous en parlez justement vous parlez de la dépense vous parlez de la défense qui est une très bonne défense est-ce qu'on peut parler justement de cette défense elle vous a rassuré elle vous rassure je voulais dire aussi un mot sur Foli bon allez-y allez-y et puis on revient sur la défense moi je pense que Foli déjà il faut analyser ses temps Foli déjà quand il était arrivé au tout début à la sec Mimosa il réalisait de belles choses et puis après quand il a commencé à être titulaire il y a eu le déclin et Julien Chevalier l'avait ramené sur le banc de touche on se rappelle que quand il partait au chan il était gardé remplaçant à la sec Mimosa emmené par beaucoup de personnes s'interrogèrent pourquoi est-ce que les sélectionnés nationales se permettaient de mettre Foli titulaire au niveau de l'équipe nationale alors que c'est son remplaçant qui était titulaire à la sec et il a performé durant le chan quand il a performé il a intégré l'équipe nationale là il se savait en concurrence avec Sangaré et il continuait de performer à partir du moment où il a commencé à être le titulaire le choix numéro 1 de Gassé il a commencé à avoir des prestations en Danussi jusqu'au Nofa Gendola qui a convaincu Gassé d'aller chercher un autre gardien pour venir le mettre en équipe nationale donc j'ai plutôt l'impression que Foli à chaque fois comme l'a dit Henri Joël à chaque fois qu'il se sent dans un fauteuil de titulaire automatiquement il relâche la pression sur lui-même et c'est une mauvaise chose donc je pense que après ce match après cette sortie s'il veut vraiment continuer à porter l'ASSEC aider ses coéquipiers à aller le plus loin possible dans la compétition il faut qu'il s'y remette en cause par rapport à son caractère vis-à-vis de cela maintenant pour parler de la défense de l'ASSEC Mimosa mais je pense qu'elle est intraitable il n'y a absolument rien à dire et la force de l'ASSEC cette année c'est surtout la défense parce que l'ASSEC ne se projette pas par de longues balles tout le jeu de l'ASSEC commence par une construction basse défensive avec des défenseurs assez solides et surtout une grosse solidarité parce que rappelez-vous il y a de cela une semaine Trabi était très tremblant du côté de Bochona mais la chaise suppléée par ses coéquipiers par ses camarades donc il y a une grosse solidarité au sein de cette équipe qui lorsqu'elle est à l'extérieur sait souffrir ensemble sait progresser ensemble sait marquer ensemble et sait simplement jouer ensemble donc c'est vrai qu'on peut se focaliser sur les cadres de derrière mais c'est tout un système qui est mis en place par Julien Chevalier qui permet qu'il y ait des couvertures lorsqu'il y a des moquements qui mettent l'ASSEC aujourd'hui au niveau de cette position de meilleure défense de la compétition donc les garçons les assurent Trabi magnifique il commence à se retrouver Wano Koulibaly intraitable depuis son retour de l'Irak et petit à petit il a repris je dirais goût au football et il s'est retrouvé du côté de l'ASSEC de Mozart Christian Kouamé qui est arrivé un peu à court au niveau du milieu des terrains mais très grand milieu qui a remporté toutes les compétitions continentales de club avec le TP Mazembe qui apporte son expérience Zouzou qui est intraitable je pense qu'aujourd'hui cette défense de l'ASSEC pour moi constitue sa principale force D'accord et finalement le chef d'orchestre qu'est-ce qu'on peut dire sur le coaching de Julien Chevalier en coaching gagnant ? Non pour l'instant son coaching est gagnant ça il n'y a rien à dire en général quand une équipe gagne c'est toujours le coach qu'on félicite ça il n'y a rien à dire mais je voudrais juste souligner un truc à toutes fins utiles c'est très très important c'est que lorsqu'on construit une maison c'est comme une équipe il faut que la fondation soit solide et quand on veut voyager loin avec une équipe il faut avoir un super gardien en qui on a confiance qu'il ne doit pas avoir des erreurs c'est pas parce que je trouve que la sec Mimosa joue très bien que ce que je dis qu'il leur faut un gardien c'est une façon de lui mettre la pression parce qu'un gardien de but c'est celui où on compte pour aller dans les grandes compétitions quand l'équipe joue bien nous tous nous disons ici que la défense est très bonne mais on ne peut pas compter sur seulement la défense il faut aussi pouvoir compter sur le gardien de but il le souligne si bien à 13 minutes à 19 minutes c'est sorti à Zadeuse on l'a vu même en sélection nationale c'est parce qu'il est coutuvé de ces faits-là que je dis qu'une équipe comme celle de la sec aujourd'hui qui joue très bien au foot doit pouvoir avoir un gardien de but sur lequel compter pour gagner la seconde coupe d'Afrique toutes les grandes équipes du monde ont d'abord un grand gardien de but sur lequel on compte en qui on a entièrement confiance et moi je trouve que tel que Folie joue il ne m'inspire pas confiance voilà c'est pour ça que je dis que la sec gagnera a gagné un grand gardien maintenant si cette critique la peut lui permettre de continuer de travailler parce que c'est aberrant de savoir que un grand gardien de but c'est lorsqu'on lui fait confiance qu'il commet les bourdes c'est pas possible c'est inadmissible parce qu'au football on a besoin de la confiance pour performer mais lui c'est lorsqu'on lui fait confiance selon vous dire c'est lorsqu'on lui fait confiance qu'il commet les bourdes c'est la remarque que nous faisons non c'est ce que je dis selon vous dire donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et quand vous sollicitez qu'on le met en concurrence ça veut dire qu'il n'est pas en forme il n'est pas bon donc soulignons cela pour la grandeur de la sec de Mouza et pour le fou bolivarien mais quand même il a le niveau de la sec puisque vous en parlez justement quels sont les points les points à améliorer pour que la sec aille très loin pour la suite de la compétition Henri Jouel alors déjà on a vu le cas du gardien mais il faudrait que parce que là nous sommes en phase de poule la sec forcément va s'en sortir il faudrait un grand attaquant pour le reste de la saison il faudrait un grand attaquant parce que peut-être on va l'évoquer la sec a eu surtout de créer beaucoup d'occasions mais il n'y a pas ce neuf là capable de les transformer en Coupe d'Afrique il le faut parce que quand on va arriver en cas de finale quand on va peut-être en début finale ou peut-être en finale ça serait à soit Alali l'espérance de Tunis même les descendants et là-bas ça ne plaisante pas c'est-à-dire que vous ratez vos occasions derrière vous vous faites punir mais facilement donc moi je pense que pour le reste de la saison la sec a quand même un peu sorti le Chiquier pour faire venir un grand attaquant capable de marquer des buts c'est-à-dire un attaquant qui vient qui a pour rôle de marquer des buts et surtout de permettre à cette équipe de la sec de franchir les autres étapes qui lui restent dans cette campagne de Coupe d'Afrique moi je pense que pour l'instant tout est bien on a évoqué le cas Folie donc déjà si c'est réglé mais l'autre problème c'est l'attaque parce que les occasions sont là la sec s'est créé des occasions mais on n'a pas tous ce fini seul parce qu'on a vu Mofossé comme peut-être l'attaquant qui doit le faire mais aujourd'hui il est plus hélié il est plus besogneux sur le front de l'attaque il est plus en train de déborder en train de dribler en train d'envoyer des centres finalement qui reste pour maquer il n'y a personne donc voilà il faut faire venir un grand attaquant si cet attaquant arrive du côté de la sec pour la deuxième partie de la compétition je pense que la sec peut aller très 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 loin d'accord donc le point amélioré voilà pour vous l'attaque en plus du gardien moi je suis d'accord à lui c'est l'attaque parce que j'ai noté un peu les occasions de but de la sec 9ème minute Mofossé 13ème minute Avou 18ème minute Gerasouba 21ème minute Poukou 32ème minute Avou 37ème minute Kouamé 61ème minute un lobe de Kouamé et puis à 73ème minute la tête de Trabi et puis après ils sont venus les deux autres buts donc il y a beaucoup d'écazons qui se créent mais après les attaquants ils n'en mettent pas beaucoup c'est vrai que Mofossé travaille beaucoup dans son couloir beaucoup également dans son couloir ils ont été passeurs mais ils finissent pas les actions attention maintenant moi j'ai parfaitement confiance à Julien Chevalier j'ai le sentiment qu'il connaît nettement mieux les joueurs que nous parce que sur ce match là on a tous attendu l'entrée de Sankara vers la 60ème minute on menait 1-0 on a dit ah tiens maintenant il y a tellement d'occasions il faut nous faire entrer Sankara maintenant pour concriter les occasions il a fait entrer Sankara la 88ème minute de jeu on s'est dit mais pourquoi 2 minutes après 90ème minute il met le 30ème bit de la sec donc tout simplement bravo à Julien Chevalier mais oui il y a quelque chose à apporter du côté de l'attaque la défense est bien il y a des garçons qui se connaissent parfaitement notamment les 3 anciens Zouzou Trabi et Wano se connaissent très bien au milieu de terrain Akkad, Jirasouba sont bien connus ils se maîtrisent bien avec l'arrivée d'un expérimenté qui est Kouamé Christian qui est bien là les entrées de Bada également apportent beaucoup c'est sur le front de l'attaque qu'il faut peut-être apporter encore quelques corrections parce que quand même même si on a marqué 7 buts mais il faut apporter encore des corrections parce que les procédures adversaires ne seront pas comme ceux qu'on joue en ce moment ça va être des défenses un peu plus couriaces des équipes un peu plus difficiles donc à mon avis il y a un petit boulot à faire au niveau des attaquants au niveau de l'attaque même si Sankara même si Sankara est exceptionnel en ce moment Très bien oui Jean-Philippe c'est aussi paradoxal quand même quand on demande à la SEC d'avoir un très bon buteur alors que la SEC a le meilleur buteur de la compétition mais sauf que ce meilleur buteur il sort du bon c'est un joker Jean-Philippe le point amélioré c'est un joker c'est ça que je suis en train de parler en fait c'est assez paradoxal c'est assez drôle est-ce que cette rêve Julien Chevalier ne va pas en profiter à travers des ateliers pour peut-être améliorer les capacités de Sankara et des idées d'enfer intitulaires parce qu'il faut qu'on soit clair sur le continent africain les buteurs racés on n'en a pas des tonnes il n'en a plus avant il suffisait de se lever pour aller au Ghana au Nigeria au Burkina face au Niger pour trouver des attaquants à même de vous mettre 15-16 buts dans une saison aujourd'hui dès qu'un attaque africain réussit à mettre 10 buts vous êtes directement en concurrence avec le club de deuxième division de France ou de deuxième division de Belgique ils ne pensent plus à passer par la Côte d'Ivoire donc on a bien de faire avec ce qu'on a sous la main sinon on le sait très bien le point névralgique de toute cette structure mise en place par Julien Chevalier au-delà même du poste de garder le but dont on espère que notre ami Folie va se réveiller c'est assurément le point d'attaque c'est ce buteur racé depuis qu'on a été Karim ils n'ont plus ce buteur racé c'est vrai que l'année passée ils ont essayé avec même le même Sankara non pas Sankara notre ami qui est parti du côté de la Tanzanie j'ai un petit trou de mémoire Zouzoua Zouzoua non pas Zouzoua ça va me revenir non ça va me revenir et donc Kramo Ben avec Kramo Ben ils ont essayé il a terminé le meilleur buteur de la coupe CAF aujourd'hui ils ont Sankara mais il faudrait vraiment que la SEC se décide enfin à faire de Sankara ce buteur là il suffit de travailler de faire travailler l'enfant peut-être que c'est un problème de souffle peut-être que bon je ne sais pas ces entraîneurs savent véritablement peut-être c'est quoi ses faiblesses pourquoi on l'utilise en super sub mais la SEC a besoin d'un buteur qui à chaque période de domination du club peut concrétiser les occasions parce que dès qu'on sort de cette phase de poule sans confrontation directe là-bas vous aurez des adversaires qui vont tenter de vous contrer d'un match nul chez vous pour essayer de vous contrarier comme on appelle chez eux donc si vous avez ce buteur là à même de vous marquer à chaque fois que vous avez une période de domination ce serait l'idéal Dago Charles vous avez déjà entendu sur la question non ? non non pas sur la question de l'attaque moi justement c'est vrai que la SEC c'est un point amélioré vous avez parlé du gardien non c'était beaucoup plus pour moi beaucoup plus le gardien d'accord ok moi offensivement j'ai pas trop de problèmes c'est vrai qu'il faut dans n'importe quelle équipe il faut un véritable buteur ça c'est important c'est indéniable mais quand tu vois l'équipe de Julien Chevalet jouer quand tu vois même ces trois buts là on se rend bien compte que toute l'équipe se projette et il y a toujours trois ou quatre personnes dans la situation de réparation pour finir les actions et cette façon de jouer là s'il continue comme ça pour moi il n'est pas nécessaire qu'il est véritablement un tueur parce que pour marquer les buts aujourd'hui dans le football actuel il faut de la présence suffisante dans la situation de réparation et quand on voit tous les buts marqués par la SEC aujourd'hui il y a beaucoup cette projection là existe et donc il y a beaucoup de possibilités pour que la SEC marque toujours deux ou trois buts après c'est eux-mêmes qui finissent pas bien les actions c'est à dire que ceux qui ont des occasions sont pas habiles donc s'ils peuvent travailler en spécifique devant les potos aux entraînements pour qu'ils sont de s'habituer à marquer les buts à tous niveaux ça serait vraiment l'idéal et dans le groupe B après la quatrième journée voyons donc le point du groupe B après la quatrième journée déjà les résultats de cette quatrième journée Simba a battu le WAC ça ne va pas fort 2-0 la SEC a battu le Jouanen Galaxy 3-0 le classement la SEC est l'idée avec 10 points plus 6 suivi de Simba 5 points plus 1 Jouanen Galaxy 4 points moins 4 et puis le WIDAD a 3 petits points moins pour le programme de la cinquième journée 23 et 24 février prochain Jouanen Galaxy WIDAD Athletic Club et puis la SEC face à l'équipe de Simba SC C'est qui est étonnant c'est que le WIDAD malgré cette mauvaise campagne continentale est encore en course pour une qualification De toute façon pour ce soir félicitations vraiment bravo à l'équipe de la SEC Mimosa et puis bonne chance pour la suite de la compétition bon vous savez on est à l'heure de la canne ici en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique et justement les Ivoiriens ne manquent pas de mots quand il s'agit d'encourager leur équipe nationale et c'est donc un vrai supporter des éléphants Le message que j'ai pour les éléphants c'est une fierté pour moi d'abord c'est de les encourager à aller de l'avant le seul joueur même que je ne veux pas qu'on les remplace c'est ce qu'on faut faire aller au sud toujours toute l'air la défense aussi doit être soudée donc son nom sueur Pour les éléphants de Côte d'Ivoire je leur dis qu'on les soutient on les encourage et on espère qu'ils vont gagner la coup c'est à l'entraîneur malgré que oui on est des supporters mazou ils doivent savoir motiver les joueurs ça ne sera pas facile bien sûr parce que c'est une équipe jeune on joue chez nous il y aura la pression ça c'est sûr et on ne veut pas se donner disons demi-finale notre objectif c'est la finale et puis remporter C'est juste les encourager inokamuyemayo voilà parce que la canne c'est une compétition très 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 compliquée et surtout jouer à domicile c'est pas du tout c'est pas du tout facile c'est pas un cadeau je suis très 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 contente de savoir que c'est dans mon pays que se joue la canne cette année et c'est une joie pour nous les Ivoiriens franchement et on compte vraiment accueillir tout le monde les bras ouverts et on souhaiterait que vraiment que tout se passe dans la paix dans la gaieté c'est pas nouveau pour eux ils savent déjà à quoi s'attendre donc ils donnent le meilleur d'eux-mêmes voilà nous on est derrière eux on les encourage comme toujours on attend qu'ils prennent la coupe c'est la victoire nous on veut j'ai un coup de coeur pour Sécoufofana quand je le vois jouer franchement il mouille le maillot c'est ce que je demande à tous les autres joueurs parce qu'on a besoin de ça on ne pense pas à la fatigue on ne pense rien à rien une fois qu'on rentre de la première minute à la 90e minute on se donne à fond parce qu'on veut la coupe bonne chance aux éléphants de la Côte d'Ivoire mouille le maillot c'est la partie qui compte c'est le drapeau ivoirien qui compte nous les supporters on serait au stade dans tous les différents stades où les éléphants ont compétit vraiment on jouait bonne chance aux éléphants vraiment je voulais dire à Kessier qu'il est le cadre de cette équipe qu'il encadre ces jeunes-là pour nous ramener la coupe vraiment courage courage à l'éléphant de Côte d'Ivoire cette année je pense qu'on aura une troisième étoile ce que j'ai à l'oeil dit c'est qu'ils se battent sur le terrain qu'ils n'ont qu'à bien jouer de telle sorte qu'on puisse remporter cette Côte d'Ivoire il faut que la coupe reste en Côte d'Ivoire de toute façon on a organisé là il faudrait que cette coupe là reste ici qu'ils se donnent à fond sur le terrain qu'ils jouent avec leur cœur qu'ils mouillent le maillot comme on dit pour qu'on puisse être les vainqueurs de cette Côte d'Ivoire de BV4 un coup de cœur pour Adengra c'est moi Adengra parce que je vois que c'est un petit qui est vraiment combatif qui se donne à fond pour son équipe nationale et qui est vraiment très percutant il doit être souvent titularisé j'encourage les éléphants et je suis de cas à eux et nous prions vraiment pour la victoire finale Atapurico allez les éléphants on est avec vous allez les éléphants allez les éléphants c'était donc un vrai supporter des éléphants allez les éléphants bon nous sommes tous derrière vous pour justement avoir ces troisième étoile nous sommes à l'heure de la canne la canne de l'hospitalité ici en Côte d'Ivoire qui se compte en jour voilà la canne c'est bientôt on a même sur le plateau le ballon officiel de la canne en Côte d'Ivoire beaucoup beaucoup qui est avec nous donc nous sommes à l'heure de la canne Roger Stéphane évidemment on l'attend on l'attend impatiemment impatiemment et on passe au plus calé de ce soir plus calé vous devinez messieurs spécial canne allons-y on joue donc en équipe équipe A composée de Roger Stéphane Henri Joël et équipe B composée de Dago Charles et Jean-Philippe spécial canne donc le thème pour ce soir la première question quel pays détient le record de finale joué à la canne A l'Egypte B le Ghana ou C le Cameroun Egypte Ghana Cameroun A B C on y va messieurs la réponse A pour le groupe B la réponse B pour le groupe A c'est la réponse A l'Egypte les pharaons contre 10 finales de Cannes donc 7 succès l'Egypte est suivie du Ghana avec 9 finales pour 4 victoires le Cameroun avec je ne peux pas parler s'il vous plaît messieurs désolé avec 7 finales pour 5 titres et le Nigeria avec également 7 finales pour 3 succès voilà deuxième question quel capitaine Camerounais a soulevé le trophée de la canne 1984 au stade Félix au fouet Boigny A Roger Mila B Théophile Abega C Koundé Emmanuel A B ou C la réponse B pour tout le monde sur le plateau et c'est la très bonne réponse c'est un B qui est un bon point c'est tout on va dire ça comme ça Théophile Abega effectivement après la victoire face au Nigeria 3-1 le capitaine des lions indomptables a reçu le trophée des mains du président Félix Oufoui Boigny troisième question messieurs qui est à ce jour le dernier buteur de la canne A S Vincent Aboubakar dernier buteur comment B dernier buteur Sadio Mane ou C Idrissa Gana Gueye on y va A, B ou C la réponse C pour l'équipe A la réponse B pour l'équipe B c'est la réponse A Vincent Aboubakar il a inscrit le but de l'égalisation du Cameroun face au Burkina face au match de classement ouh c'est vrai 4 c'est bien vous avez bien compris maintenant lequel de ces pays n'a jamais joué la finale de Cannes A l'Angola B la Libye ou C l'Ouganda A B ou C la réponse C pour tout le monde c'est la réponse A l'Angola un peu calé un peu complexe pour vous donc j'explique l'Ouganda donc c'est l'Angola l'Ouganda et la Libye ont joué chacun une finale de Cannes respectivement en 1978 et 1982 la cinquième et dernière question combien de joueurs ivoiriens ont marqué au moins un triplé à la Cannes A un joueur B deux joueurs ou C trois joueurs un triplé oui un triplé dans un match à la Cannes on y va A B ou C on y va messieurs donc la réponse C pour toutes les équipes effectivement c'est la réponse C trois heureusement donc je cite je cite ce sont Eustache Manglet en 1965 Laurent Pocou en 1970 et Joël Thiey en 1994 un triplé dans un match de la Cannes roulement de tambour cette question là franchement roulement de tambour roulement de tambour la régie on n'a pas gagné bon l'équipe victorieuse nous on a plus de trois réponses non allez je vous conclue on va dire à la maison c'est préférable donc l'équipe victorieuse ce soir et donc l'équipe composée de Dago Charles et Jean-Philippe félicitations les yeux allez danser les yeux bon Jean-Philippe arrêtez de voilà c'est mieux c'est pas l'entend 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 qui doit rejoindre les marcheurs blancs les deux là ils doivent être les marcheurs blancs vous savez pas les marcheurs blancs Henri Joël vous en parlera tout à l'heure et puis le port pour vous c'est terminé là on va pas s'entendre c'est la fin de la grande team de ce soir de ce mardi soir merci beaucoup messieurs Roger Stéphane Henri Joël Jean-Philippe tu es un champion Tago Charles merci à vous très chers télécitateurs d'être toujours présents sur la croix et aussi devant la grande team on se retrouve demain en direct bien sûr sur la 3 à 20h30 jusqu'à 22h d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas faites toujours du sport